Nous sommes dans le chapitre d'exemple sur les paroles d'apostasie dans l'oliveur sur les paroles d'exemple sur les paroles d'exemple sur les paroles d'exemple. Alors, il y a cité la chaîne de transmissions. Jusqu'au amrame Hussain, c'est un grand compagnon. Et son père Hussain, qui était mécréant au début, il est venu vers le prophète avant d'embrasser l'islam. Il a dit, ô Mohamed, c'est-à-dire ton grand-père était mieux pour toi, pour ta communauté. Lui, il leur donnait la viande du chamou, le bosse, le foie, et toi tu l'es tue. C'est-à-dire, le prophète a répondu. Il a dit, ô Mohamed, c'est-à-dire ton grand-père. Il a dit, ô Mohamed, c'est-à-dire ton grand-père. Et guide-moi vers le meilleur pour moi. Puis, Hussain, quand il a embrassé l'islam, il est venu vers le prophète. Il lui a dit, je suis venu au début, je lui ai dit, je te dis, qu'est-ce que tu me conseilles dire. Et maintenant, une fois que je suis musulman, qu'est-ce que je dis après l'islam? alors le prophète lui a enseigné de demander le pardon de Dieu une fois qu'il a embrassé l'islam avant il lui a enseigné de dire oh Allah guide-moi vers le meilleur pour moi, préserve-moi du mal de mon ego une fois qu'il a embrassé l'islam il lui a dit de demander à Allah qu'il te pardonne dans ce qu'il a rapporté on n'a pas cité c'est Hussain le père de Imran c'est un parmi qu'il a dit de l'islam qu'il a dit de l'islam qu'il a dit de l'islam alors le mécréant pendant qu'il est mécréant c'est pas valable qu'il dit il faut qu'il rentre dans l'islam alors si le mécréant il demande à Allah qu'il lui pardonne pendant qu'il est mécréant qu'il soit d'origine mécréant ou apostat ça augmente sa mécréance et son péché le cheikh Abdullah l'a dit dans un autre livre qu'il ne faut pas dire au mécréant de dire astagfirullah lorsqu'il a mécré mais il faut lui dire dit l'imam الشافعi r.a.w. قال la répentance pour toute personne qui a apostasié qui a quitté l'islam par la mécréance ou il est mécréant d'origine par le fait de témoigner par ça revient à l'islam alors Ibrahim a demandé Allah Ta'ala de pardonner à son père dans le sens où Allah guide-le à l'islam pour que tu lui fasses la mécréance pour que tu lui pardonnes mais c'est pas dans le sens oh Allah pardonne à mon père même si il est mort mécréant l'aïssa hatha inna'nahu gfidlahu bihidayatihi hatha ma'na astighfar Nuh liqawmihi wa astighfar Ibrahim lihabihi Nuh il a demandé Allah Ta'ala le pardon pour sa communauté par le fait de les guider à l'islam Ibrahim il a demandé Allah Ta'ala le pardon pour son père c'est à dire pour qu'il le guide à l'islam quale Allah Ta'ala quulli l'adhina kafaru in yantahou in yantahou yaghfir lahum yaghfir yaghfir lahum maqad salaf Allah Ta'ala a dit dans le Qur'an surat l'amfal ce qui signifie dit à ceux qui ont mécru s'ils se répandent s'ils arrêtent s'ils quittent la mécrance Allah leur pardonne ce qu'ils ont fait auparavant وهذا معنى l'islam yadjub maqabla bimakna ifa dakhla l'islam l'islam yamhu 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 et dans le sens encore Sayyidina Muhammad il a dit je vais demander Allah Ta'ala le pardon pour toi tant que j'ai pas eu l'interdiction c'est à dire dans le sens qu'Allah te guide qu'il te guide à l'islam Abu Talib il défendait le prophète il soutenait le prophète mais il n'a pas embrassé l'islam tant que j'ai pas eu la révélation que tu meurs mais créant mais si la révélation m'arrive que tu meurs mais créant je vais pas demander Allah Ta'ala le pardon pour toi ça c'est clair beaucoup parmi les gens qui sont très ignorants lorsqu'ils s'énervent lorsqu'ils sont en colère ils insultent Dieu l'islam le prophète Mohamed ou le Coran en tant que j'ai pas par les deux témoignages c'est pas en disant dis astagfirullah tu deviens musulman la porte pour rentrer dans l'islam c'est les deux témoignages il faut attirer l'attention des gens et dire que la mécréance fait sortir de l'islam pour revenir à l'islam les châtesaites le kufr y'vN aur jumping le islam et le 76e comme on a dit le châtesait le châtesait qu'il yannis qu'il yannis l'a dit qu'amertu en55 qu'amertu en eau gota l'annais jâtes tâe yashadu qu'an mحمed rasulullah qu'an r'aura qu'eensin qu'aen e-tesse-t-e-har q'adra'e écrit c'est ce qui est la question le Cheikh Abdullah a dit il y avait quelqu'un qui a dit comment ça se fait que celui qui est tombé dans l'immigrance il ne dit pas comment ça il peut dire alors Cheikh Abdullah il a envoyé quelqu'un qui lui cite le hadith d'Obn Hibban qu'on dit astagfirullah après l'islam pas avant mais je ne sais pas est-ce qu'il a accepté ou non et il dit alors si la personne nie quelque chose qui est dans la religion par l'unanimité il est obligatoire ou interdit ou sunna et que la personne qu'il a nié on dit est-ce qu'il savait le jugement et il a nié alors là il faut revenir à l'islam par les deux témoignages si nous ne savait pas il faut qu'on lui expliquer si il s'agit de certaines choses concernant les lois de pratique c'est-ce qu'il s'agit d'unanimité c'est-ce qu'il s'agit d'unanimité c'est-ce qu'il s'agit c'est-ce qu'il se déout alors s'il s'agit d'une question de parmi les questions de l'fuqh concernant le woudouh, le ghusul la prière, l'héritage, le mariage ça s'agit d'un salat, d'un tahara d'un ziwaj, d'un talaq et ainsi de suite un ankar jahilan, amram ma'loum d'un dîm, d'un dîm, d'un dîm, d'un dîm d'un dîm, d'un dîm, d'un dîm d'un dîm, d'un dîm, d'un dîm d'un dîm, 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 dîm la wouddha, un tarja al-islam l'an al-jahad yakoun ba'dal ilim, al-jahad yakoun ba'dal ilim ankarashay an mujma alayy, wa huwa ya'lamu l'hukum y'a kanna hukum, s'il a nier un jugement dans le fuqh, et lui il sait le jugement et il a nié, c'est comme il dit le quran est pas juste, c'est comme il dit le prophète Mohamed a menti ou quelque chose comme ça, alors c'est pour cela il a mécru wa'lam un-neu qu'ud yest-tous-kel qu'au-bu'l'un l'amn, un des-dîm, dîm, dîm, du sois- benchmarks est-à- Rail-e-the-dîm, dîm... un yu'un 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 Toutes les lois qu'on dit obligatoires ou interdites, sunnah ou autre chose, ça, c'est pas la raison toute seule qui dit ça c'est halal, ça c'est haram. Toutes les lois, il faut se référer à la religion pour dire c'est halal, c'est haram et c'est de suite. Alors, si c'est le cas, alors pourquoi il a dit ma'loum et nadim al-daroura ? Dans quel sens connu par la religion nécessairement ? C'est dans le sens qu'il y a des fortes preuves sur ça et que les savants, les non-savants connaissent. Par ce que c'est, il a tellement répondu. Il a tellement répondu. A la première question est très importante, c'est un groupe de salat, la première question, la première question, la première question, la première question, la troisième question, c'est une certaine question. comme les choses que ne sont-ils? Pour l'église ou l'église. Donc, ils sont donc Non vous n'avez pas de schéma, n'est-ce pas de schéma et quand vous avez dit, le schéma est-ce que le chôme, n'a pas de schéma, parce que l'on n'a dit, l'admité l'aïe, et l'admité dans cette édité. Ça a été dit, il n'a été dit, c'est ce que tu faisais le bas, et ce qui a été dit, c'est par la délahaie, et donc c'est que la délahaie, la délahaie, la délahaie, c'est été, c'est qu'il y a une autre, Il n'a pas de ça que je suis dit, dans ce qui est précis. Dans ce qui est visible, Il y a quelque chose qui est connu par l'unanimité Mais c'est tous les grands savants qui connaissent Il y a quelque chose qui est connu Il y a quelque chose qui connaît Il y a quelque chose qui connaît avec l'Arafa, par exemple, la taurice, la fille de l'Abn al-Soudus avec la fille de l'Abn al-Sulb. Elle prend le soudus ou elle prend le nœuf. Il y a quelqu'un qui a été qui a été dit qu'il n'y a pas d'accord parce qu'il n'y a pas d'accord de la religion. Certaines lois détaillées au sujet de l'héritage ou certaines choses dans le pèlerinage, même s'il y a l'unanimité, mais la personne ne connaît pas le jugement et s'est trompée. Alors, il faut seulement lui enseigner ce qui est juste. Seulement. On dit, tu t'es trompé. Il ne faut pas que tu te précipites à donner un jugement. qu'il y a un texte ou qu'il n'y a pas un texte qu'il y a un texte dont le Coran est la sonne à ce sujet mais il n'est pas connu chez les gens comme certaines choses aux héritages ou les autres. C'est le même jugement et on ne sait pas en autre connaissance qu'il n'y a pas de divergence à ce sujet. qu'il n'a pas dit. Dans la question de l'avenir